L'Amulana est un jeu d'action, plateforme, exploration, réflexion développé par Nigoro en hommage au jeu de la MSX, une très ancienne console japonaise du début des années 80. Il est d'abord sorti en 2005 dans une version gratuite et graphiquement très proche des consoles précédentes de la NES. C'est d'ailleurs Nintendo qui a demandé un remake de l'Amulana en 2007 pour promouvoir sa nouvelle boutique en ligne, le WiiWare. Le développement fut très long et laborieux, l'équipe n'étant constituée que de 3 personnes. Un an après sa commercialisation sur Wii, le jeu est également sorti sur PC en juillet 2012. Dans l'Amulana, vous incarnez l'EMESAKOZUKE, une sorte d'Ignana Jones japonais, bien décidé à retrouver son père tout en perçant les secrets des ruines dans lesquelles il s'est perdu. Les ruines de l'Amulana. Ces ruines se révèlent être le berceau de l'humanité et de toutes les civilisations qui ont précédé notre ère. On y retrouve alors énormément de références et de créatures mythologiques, qu'elles soient égyptiennes, grecques, mayas ou hindous. L'Amulana est un savant mélange entre un Castelvania moderne et Fès, qui est extrêmement difficile tant dans son action que dans sa réflexion. Le jeu est parsemé d'énigmes dont les solutions peuvent être cachées dans les poèmes ou dans les indices visuels eux-mêmes dissimulés dans les décors du jeu. Mais les ruines sont également infestées de monstres dont plusieurs dizaines de boss plus coriaces les uns que les autres. Sans parler de la quantité de pièges capables de vous tuer en un coup. L'EMESA deviendra alors heureusement de plus en plus fort et de plus en plus résistant, grâce à la multitude de power-up et d'armes dissimulées au cœur des ruines. La particularité même du jeu vient de sa non-linéarité, couplée au fait que la marche à suivre pour progresser n'est jamais expliquée clairement. S'il y a donc un point de départ et un dernier boss, il existe d'innombrables chemins pour relier les deux. Le jeu a rencontré un succès modeste mais suffisant pour qu'un portage PlayStation Vita voit le jour très prochainement. Un Lamulana 2 est d'ores et déjà prévu et financé via Kickstarter. Inutile de vous dire que les fans du premier épisode, l'attendent de pied ferme.